et bien salut à tous c'est slikers game j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur arc donc on fait un retour sur arc du coup et c'est un serveur pvp en multi et du coup je vais faire la fameuse série que je vous avais parlé dans des précédentes vidéos donc on va faire une aventure de 30 jours donc je vais je vais faire une vidéo quotidienne 30 jours donc là j'ai fait un petit start pour vous éviter les moments chiants du début où on crève de faim où on crève de soif enfin plus la faim voilà donc là je suis monté niveau niveau 4 même un peu plus du coup du coup niveau 6 voilà comme ça on commence directement la construction de la base tout simplement et du coup je récolte ce que j'ai vraiment besoin pour l'instant donc le début voilà j'ai farmé un tout petit peu aussi et du coup on va se faire du 3 sur 3 ok donc là je peux déjà en faire 7 je vais faire un 3 sur 3 voilà il va manquer de la fibre à mon avis ok donc tac tac alors on va build je pense plus par là ok ok et là on installe les deux dernières par contre le bronto va un peu me me déranger donc du coup comme je vous disais dans cette vidéo la fin dans cette série plutôt on va beaucoup enfin on va faire la série de 30 jours du coup il n'y a pas de problème et je ferai aussi beaucoup de tutos par exemple comment faire par exemple un enclos à dodo les enclos pour les autres animaux comment customiser un petit peu pour ceux qui veulent faire un peu plus rp donc comme moi par exemple comment construire par exemple une cuisine détaillée comment faire des serres donc je les avais j'avais déjà fait une vidéo sur les serres auparavant qui était assez bien sauf que du coup je compte en faire des plus détaillées plus grandes là c'était un c'était un simple un simple tuto tout simplement donc là on récupère un petit peu de fibres et on va continuer on va continuer notre base crafter aussi un petit feu de camp ouais il va vraiment me gêner en plus il attaque le bronteau ok ok bon on a déjà la base de notre base du coup là je vois que le petit par hasard niveau 15 là il va être intéressant à essayer de choper je pense vu que c'est sur un serveur en mode facile je vais pas me prendre la tête je vais juste faire ça juste être pour des bah pour survivre pour découvrir certaines choses pour ceux qui connaissent pas et qu'ils aimeraient se lancer et aussi bah pour faire surtout bah les tutos et pour faire plus du décoratif parce que c'est un serveur pve donc j'ai fait exprès de prendre du pve parce que bah j'aime bien quand quand je peux construire des des belles petites bases donc on verra ce que ça donne donc alors là euh là je vais mettre la porte je pense ici euh je vais la retourner voilà tac pour avoir l'effet de bois ici euh donc ici pareil donc je vais retourner euh les je vais retourner les construits et en plus de ça bah ça me permettra aussi à moi de de voir la base euh un peu mieux quoi euh donc voilà donc là c'est vraiment une petite base vite fait en attendant euh donc là il va me manquer euh du bois donc on en a voilà voilà donc je vais farmer un petit peu et on se retrouve juste après re les amis du coup euh on a farmer un petit peu on a fait euh on a on a pris un niveau en plus je crois aussi euh du coup on va continuer la base euh voilà donc là honnêtement ici on va pas rester on va pas rester longtemps euh j'ai déjà l'emplacement où où je compte aller euh bah pour la suite de l'aventure euh voilà normalement là il y a les trois derniers murs ok euh voilà donc j'ai déjà l'emplacement de bah de là où on va aller pour la bah pour la suite euh pour la suite de l'aventure euh donc on va attendre bien évidemment euh d'avoir euh d'avoir un bon niveau et de pouvoir continuer tranquillement donc euh on va passer notre niveau et on va mettre euh dans la santé cette fois euh on est bientôt au niveau 8 euh donc euh là je vais débloquer euh euh ça ça et ça voilà euh je suis pressé d'avoir les d'avoir le bois du coup euh d'accord 1 2 1 2 3 ok donc euh je crois que je me suis loupé euh 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 je vais faire autre chose plutôt euh je répare ce que j'ai fait et je vous reprends tout de suite voilà voilà donc euh euh la construction va pouvoir reprendre mais je ne crois pas du coup que je pourrais le mettre dans ce sens là euh donc je vais voir si je peux le mettre par là là c'est bon là c'est bon et là c'est bon ok ok donc ça on détruit ça aussi et ça aussi ok donc là c'est sur 3 là c'est sur 4 la porte on la refera euh euh donc euh la porte je la mettrai ici voilà ok ça m'a l'air d'être pas mal ok voilà euh donc ensuite euh donc la porte elle sera là et du coup voilà voilà non c'est pas dans ce sens là c'est pas celle-ci donc je vais mettre celle-ci voilà donc là voilà c'est logiquement de l'autre côté ok on continue toujours du même sens et il manque de la fibre je retourne farmer et je reviens alors du coup euh bah on continue la constru euh en vrai euh en vrai du coup c'est toujours euh c'est toujours la même chose euh ça change pas ça change pas vraiment euh et après il y aura plus qu'à rajouter le toit hein et puis après bah ça fera euh une petite maison et on vient de passer de niveau donc ça c'est nickel ok non on s'est trempé ok donc là voilà je vais aller mettre de l'autre côté ok voilà voilà bon ensuite on va faire un cadre de porte on va d'abord passer notre niveau et on va mettre non dans l'énergie on va d'abord s'écarter avant que le bon taux nous fume euh donc là il va nous manquer euh il va nous manquer bah pas grand chose euh euh à part euh la porte et le cadre de porte donc porte cadre de porte voilà très bien on va voir ce qu'il nous manque vite fait pour faire le lit chôme et cuir ok donc cuir il nous en manque vraiment plus beaucoup euh on va déjà finir euh la base hop hop voilà ok on enlève ça et on met c'est le cadre le cadre et la porte ok la petite porte on met ça là voilà voilà ensuite on va faire un truc genre comme ça voilà comme ça on mettra le lit ici voilà voilà ok donc après il va me manquer des ressources donc voilà tac euh ok donc je vais faire ça je vais attendre qu'il soit qu'on ne puisse plus le récupérer comme ça je vais le détruire euh ensuite du coup euh euh là on va faire le gros lit du coup euh en bref allez c'est une petite base en attendant donc on va pas euh s'éterniser là voilà 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 ok tac voilà ensuite on place le lit on regarde si on peut faire des toits voilà non il va nous manquer de la chaume euh je vais mettre le lit ici en attendant voilà et je mets en pause le temps que c'est la nuit le temps que la nuit passe pardon et on se reprend tout de suite donc voilà euh on va avoir ce qu'il faut pour finir la base et les deux derniers on fait un toit plat euh comme ça bah ça demande moins de ressources et voilà donc euh on a notre premier intérieur et on va voir euh ce qu'on peut faire euh dedans tout simplement euh déjà on va voir pour crafter une boîte donc il va nous manquer du bois pardon euh on va avoir besoin euh 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 qu'est-ce qu'on pourrait prendre euh 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 la selle de par hasard voilà euh 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 il va nous falloir euh 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 le four on le débloque à quel niveau déjà euh euh le four c'est pas tout de suite c'est dommage euh Donc là du coup on va crafter, on va voir si on peut faire, on va faire déjà une caisse, on va voir pour faire déjà une caisse et on verra aussi pour faire des torches, est-ce que j'ai débloqué de quoi faire une torche ? On va prendre les torches à pied comme ça et ça pareil dans le mortier à pilon, ok on se fait attaquer, on va taper dans le vide, ok donc on l'a endormi, bon il est niveau 1, on va juste récupérer la viande. Voilà, honnêtement je ne sais pas ce qu'il foutait là, donc voilà, donc je disais on va se faire une caisse, Voilà, on n'allait certainement pas mourir avec un dilo. Hop, on récupère un peu de bois, on va essayer de se faire encore un ou deux arbres. Voilà, là c'est un f2 quoi ? Parasor, allez on prend. Bon, les dilos ils sont relous là, ok on va peut-être mourir du coup finalement, on va essayer d'éviter la mort. En plus ils sont deux, bon allez on cavale, on va essayer de les attirer vers le bronto, s'ils reviennent. Ok, donc voilà, le bronto on va essayer de l'éviter. Bon, on va se faire encore un arbre. Voilà, et là du coup on va pouvoir se crafter deux caisses normalement. Ok voilà, donc les deux caisses, on va se crafter aussi quelques piques, voilà on s'en fait cinq. Et là on peut en faire combien ? Ok, on peut en faire une pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'il va nous manquer, il y a moyen qu'il nous manque de la chaume. Ok, donc lui il veut nous donner de la viande. Ok voilà, quand c'est comme ça, spammer les coups, et voilà. Ok nickel, on va enlever tout ça. On va mettre ça dans notre roue, on va mettre aussi ça, et ça aussi. Ok, donc il y en a un autre. Ok, donc là on va pouvoir se défendre un peu mieux. Ok, on a commencé à récolter avec la lance, c'est pas bon. Ok. Toi t'es niveau combien ? Niveau 2, ok. Ok. Donc, les caisses, on va les mettre ici. Ok voilà. Ensuite, donc là on va mettre dedans ça, la pierre, ça, 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 le bois, la chaume et la fibre. Voilà donc les ressources principales. Et ça dedans, c'est juste au cas où. Voilà. Ça, on va le manger. Ça, non. Ok, voilà. Tac. Ok. Ok. L'œuf, on le pose. Ensuite, on va mettre dans notre feu de camp, les viandes. Ça, on va le manger pour être à peu près tranquille. On va voir pour ce faire quelques arbres pour pouvoir mettre nos viandes à cuire. Je traque si il est niveau combien ? Niveau 5, ok. Là, à mon niveau, honnêtement, c'est intéressant. Là, évidemment, que je vais voir pour le prendre son niveau, j'en ai rien à faire. C'est juste pour récupérer masse de fibres. Donc, ce sera juste pour récupérer masse de fibres et de narcos, principalement, pour endormir les autres dinos. Donc, voilà. Et ensuite, un petit peu de pierre pour réparer aussi ma pioche. Là, cela, c'est intéressant au début pour avoir un petit peu de métal. Ok. Là, on va réparer, pardon, notre pioche. Enfin, notre hache, pardon. On va enlever ça. Là, du coup, on a combien de bois ? On en a 49. Ok, ça va suffire. On retourne à la base et on va pouvoir installer notre petite torche histoire d'éclairer un petit peu pour être un peu mieux même la nuit. Voilà. On va aller boire un coup avant. Niveau 9. Donc, on est situé assez bien, on va dire, pour l'instant. Bon, ce n'est pas l'endroit rêvé. C'est au début. C'est le début, c'est normal. Enfin, voilà. Donc, là, voilà. On va mettre la torche. Ici, à peu près. Voilà. On va mettre le bois dedans et on va allumer. Et là, en éteint comme ça, ça aura lancé. Ok. Bon, ben voilà. Donc, je pense que ça va être tout pour cet épisode. Petit start. Bon, petit start un peu long, du coup, par rapport au fait que, bon ben ça, c'est tous les starts sont comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps, du coup, à démarrer. C'est toujours un peu long, du coup, parce que, du coup, le taux de farm, il est long. Enfin, c'est long, du coup, parce qu'on ne récupère pas beaucoup de ressources au début. Donc, les prochains épisodes, ce sera un peu pareil, du coup, vu que c'est les débuts. Je vais rush, en fait, il faut rush vraiment les outils en métal. Donc, la pioche en métal, la hache en métal. Enfin, voilà. Là, je ne vais pas rajouter plus de trucs que ça dans cette base-là, à part un four, du coup, pour avoir un start à peu près correct, quoi. Et comme ça, je pourrais, justement, commencer les outils en fer, plutôt. Enfin, en métal. Donc, prochain épisode, on va essayer de capturer... On va essayer de capturer un... Lui, là-bas, là. Je ne sais plus. Les Parasors, pardon. J'avais oublié leur nom. Donc, on va essayer de capturer un Parasors. Donc, lui, il m'a l'air d'être pas mal. Donc, les Parasors, c'est juste pour les déplacements, pour éviter de prendre 3 plombes. Donc là, c'est vraiment la zone pour les joueurs qui démarrent, tout simplement. Et donc, voilà. On va essayer d'en sortir vite fait et aller à l'emplacement le plus rapidement possible que je vous ai parlé pour vraiment être bien niveau bois, niveau pierre, niveau métal et se faire une magnifique base. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.